Comment va Camilla Parker Bowles ? Si est-il la question que se posent de nombreux Anglais depuis qu'ils ont appris que la reine consort avait été testée positive au Covid-19 pour la deuxième fois ? La nouvelle a été annoncée via un communiqué de Buckingham Palace le 13 février dernier, après avoir souffert des symptômes d'un rhume, sa majesté la reine consort a été testée positive au virus Covid, a indiqué le palais, avant de préciser, avec regret, elle a donc annulé tous ses engagements publics pour cette semaine et adresse ses sincères excuses à ceux qui devaient y assister. Alors qu'il était en déplacement à Milton Keynes, comté du Buckinghamshire, dans le cadre de ses fonctions, le roi Charles III a été interrogé sur l'état de santé de son épouse. A ce sujet, le père des princes William et Harry a partagé des nouvelles plutôt rassurantes. Elle va mieux, a assuré le fils de la défunte Elisabeth II, selon des propos rapportés par nos confrères de L.A. Ce vendredi 17 février Si elle se remet doucement de son Covid, l'épouse du roi Charles III est tout de même restée isolée, par mesure de précaution. Elle n'a par conséquent pas pu participer à ce nouvel engagement public aux côtés de son mari. Mais que les britanniques se rassurent, son retour ne devrait plus tarder. Supérieure à supérieure à Prince Harry et Camilla, retour en image sur une relation mouvementée et Camilla Parker Bowles, cette décision prise à contre-coeur diagnostiquée positive au Covid-19, la reine consorra, comme ce fut le cas pour de nombreuses personnalités avant telles, était contrainte de renoncer à certains engagements chers à son cœur. Ainsi, le 14 février dernier, l'épouse du souverain a manqué les 100 ans de la Helmer's Ballet School, une illustre école formant les futurs danseurs et danseuses étoiles. Une nouvelle qui a grandement peiné Camilla Parker Bowles, connue pour être une passionnée de danse, sans compter que cette dernière parraine cet établissement depuis 2006. Au lieu d'une visite de l'école pour y constater les nouveautés apportées et d'une rencontre avec les petits rats, la mère de Tom et Laura n'a eu d'autre choix que de rester enfermée chez elle, le temps de ne plus être contagieuse. À charge de revanche ? Crédit photo, baisse d'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada